Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, c'est le unboxing du mois de mai. Parce que j'ai décidé maintenant que les unboxings, au lieu de vous les publier un par un, j'allais vous les publier mois par mois. Du coup dans cette vidéo vous allez retrouver tous les colis que j'ai ouverts pendant le mois de mai. Et on commence aujourd'hui, on est le 5 mai et j'ai reçu un colis de chez Nominou. Dans ce colis je sais ce qu'il y a, il y a en fait la nouvelle collection qui est appelée Naturel, qui est actuellement disponible uniquement en contribution sur Ulule, puisque Marine de Nominou est en train de faire une campagne de financement participatif sur Ulule pour réunir les fonds nécessaires à la création de la nouvelle collection Naturel. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 3 produits de cette collection Naturel qu'on a reçu aujourd'hui. Et puis je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et à l'heure où sort cette vidéo, il ne reste plus beaucoup de temps pour participer à cette campagne de financement participatif. Donc si ça vous intéresse, si vous avez aimé, go ! Alors, le premier objet c'est un carnet de santé en cuir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que toute la collection était en cuir, mais c'est du cuir traité et tanné végétalement, donc ce n'est pas de produit chimique, donc c'est meilleur pour l'environnement. Et les cuirs, là vous les voyez nus, mais ils seront personnalisables et gravés au laser. C'est pour ça qu'elle a besoin de suffisamment de fonds pour pouvoir lancer la collection. Du coup voilà, le petit carnet de santé se présente comme ça, avec un petit élastique et à l'intérieur de quoi le glisser. Ça fonctionne pour les carnets petite taille ainsi que les passeports pour animaux de compagnie, mais il existe la grande taille pour les personnes qui ont un chat avec un grand carnet de santé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer. On est d'accord, aujourd'hui on a quelque chose de transparent comme ça qui n'est pas très joli, mais maintenant on va pouvoir mettre le passeport de Mojo à l'intérieur, sachant que là le modèle que je vous montre c'est avant gravure, puisque le laser n'est pas encore arrivé à destination. Hop, regardez. Tadam ! Trop beau. J'adore. Puis l'odeur ? Je ne sais pas, mais moi j'adore l'odeur du cuir et là... Donc voilà, ça c'est le premier article. Le second, c'est un collier anti-étranglement. Le système s'ouvre avec une pression de 3,5 kg il me semble. Hop ! Il est en cuir aussi, avec des rivets noirs, ainsi qu'un petit mousqueton pour accrocher la médaille de votre chat par exemple, et il est évidemment réglable. Je vais vous mettre des photos de Loki qui le porte, parce que bon, sur Mojo on ne verra rien. Et le dernier article, qui est l'article phare de la collection naturelle de Nominou, c'est le harnais. Il est super joli. Hop ! Comme ça. Donc ça c'est le devant, ça c'est le devant, c'est le plastron, et là vous avez l'arrière. C'est le prototype plus ou moins final, il y aura quelques ajustements peut-être qui seront faits. La gravure apparaîtra sur le devant, sur le plastron, avec plusieurs motifs différents. Et voilà ! Et réglable aussi autour du cou, réglable sur l'arrière, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à Loki, pour que vous puissiez voir, même si je vous mets des petits encarts photos par là. Hop ! Et voilà ce que ça donne sur un Loki. Donc vous voyez l'avant avec le plastron comme ça, et l'arrière avec le dos comme ça. Alors si, je vous filmais un peu mieux. Donc voilà, ça c'était le harnais. Toujours en cuir tanné végétalement, c'est le même cuir que pour le protège-carnet de santé, et que pour le harnais. Et voilà ! Donc c'était tout pour le unboxing d'aujourd'hui, et on se retrouve juste après, pour d'autres unboxings du mois de mai. Hello ! Aujourd'hui, on est le 12 mai, et j'ai reçu deux colis dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est celui-là, il vient de chez le Maître des Lieux. Comme vous l'avez peut-être vu dans le unboxing du mois d'avril, nous avons été choisis comme ambassadeur pour trois mois. Du coup, voilà le deuxième colis, du coup celui du mois de mai, que je vous présente tout de suite. Du coup... Ouh là là ! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, je ne connais pas le contenu du colis. Enfin, je ne connaissais pas le contenu du colis. On m'avait juste dit que c'était une nouveauté qui n'était pas encore sur le site internet, et que c'était écrit quelque chose que tu pourras garnir comme tu veux, mais je n'en savais pas plus. Et en fait, moi je m'attendais à ce que ce soit quelque chose avec de la nourriture, genre un jouet où on peut mettre de la nourriture dedans, ou ce genre de choses. Et bien là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vous montre. C'est un... Je pense que c'est un panier pour chat. Qui est super bien envolé d'ailleurs. Wow ! Il est trop beau. Ah ! C'est un panier pour chat en feutrine, si je ne me trompe pas, qui est déjà adopté. Par Mojo. Et regardez comme c'est beau. De près, les détails. Et il y a des petites poignées là sur le côté. Vous pouvez mettre, je pense, un petit plaid ou un petit coussin dedans. Et derrière, vous verrez peut-être, voilà, en impression comme ça, il y a écrit la marque. Mais c'est franchement le design très épuré, très beau, très, très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Wow ! Voilà, ce genre de produit super original, design et qualitatif, c'est exactement ce que vous pouvez trouver chez le maître des lieux. Ils font des paniers, mais ils font un peu d'alimentation, beaucoup d'accessoires pour la promenade des chiens, par exemple, des jouets, enfin vraiment, des choses très originales. Et ah oui, ils font des likimates aussi, que je vous ai présentés dans la prochaine vidéo, que je vous mets ici. Et puis du coup, je pense que j'ai l'endroit. Du coup, je vais vous emmener le positionner avec moi. Salut Loki ! Je vais le mettre ici. Ça ira beaucoup mieux dans la pièce. Wow ! J'adore ! Ça ira beaucoup mieux dans la pièce, qui est dans les tons bleu et gris. J'aime trop. J'aime trop. Et le deuxième truc qu'on a reçu aujourd'hui, c'est ça. C'est un livre sur l'alimentation du chat qui a été écrit par deux vétérinaires. J'espère que je vais bien prononcer, mais c'est Roger Walter et Cléantine Jean-Philippe. Et en fait, c'est vraiment un ouvrage destiné pour les vétérinaires, écrit par des vétérinaires et édité aux éditions du Point Vétérinaire. Donc vraiment, voilà. En fait, je cherchais quelque chose de scientifique, de complet, et j'ai trouvé ce livre qui, j'espère, répondra à pas mal de mes questions. C'est pas donné. Il a coûté, je crois, 65 euros en occasion. Sachant que neuf, il est à 69 euros. Je l'ai acheté sur Momox. C'est un site et une application de livres d'occasion qui est vraiment pas mal. Vous pouvez vendre aussi vos livres dessus. et je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. C'est limite un livre de poche. Il est tout petit. Je m'attendais à ce qu'il soit un gros ouvrage, lourd et tout. Et quand il est arrivé, je me suis dit, mais quand même... Enfin bref, du coup, je vais lire. Et si je trouve des choses intéressantes, je vous en parlerai. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y aura beaucoup à dire. J'ai déjà lu des petits extraits qui me font poser beaucoup de questions. Enfin voilà. Du coup, je devrais recevoir d'autres colis bientôt et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Non, c'est pas là. Dans la suite de la vidéo. Re, on est le 25 mai et aujourd'hui, je vais ouvrir trois colis avec vous. J'en ai deux ici parce que le blanc, les deux blancs, c'est le même. Et le troisième, je l'ai déjà ouvert samedi parce que j'en avais besoin. C'est ça plus ça. En fait, j'ai commandé chez le maître des lieux quand j'ai vu qu'il y avait un réassort de sept gamelles intelligentes qui s'appellent Odin. Vous voyez, j'ai fait tomber des croquettes. Qui s'appellent Odin et en fait, c'est une gamelle. Vous pouvez mettre les croquettes dedans. C'est un jeu d'intelligence où les chats vont en fait devoir le faire rouler par terre avec cette forme un peu particulière pour récupérer les croquettes et du coup, manger moins vite. Je vous en parle en détail dans la vidéo sur les gamelles intelligentes que je mets ici. Et sinon, je me pose ici peut-être que vous apercevrez Loki sans servir. Sinon, j'ai aussi commandé ça chez le maître des lieux. Ce sont deux petits boudins de pâté. Celles-là sont à l'agneau et c'est vraiment 100% agneau, 100% pâté, 100% agneau. Il n'y a rien d'autre dedans. Et Moujo a très envie de les manger. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Hop. Et du coup, aujourd'hui, j'ai reçu deux colis. Le premier, c'est celui-là. On va le découvrir ensemble. ça vient du Luxembourg. Et si je ne me trompe pas, c'est des plaides pour chat. Enfin, pour chat. Les plaides pour humains avec quelque chose d'un truc de chat. Vous allez comprendre. C'est mis sous vide. Trop drôle. Mais vous vous reconnaîtrez peut-être une oreille, je ne sais pas. Et des dents, peut-être. J'ouvre le second. Et ici, vous voyez peut-être un oeil. Et là, un deuxième. Alors, en fait, ça vient de chez Cadeau Nimo. Ils font des articles personnalisés avec le visage de votre animal de compagnie. Et ils font leur article phare. C'est les chaussettes personnalisées. Mais ils font aussi des plaides. Ils font des portes-clés. Ils font des paillassons. Plein de choses. Et donc, nous, on a choisi les plaides parce qu'on adore les plaides. Et qu'on voulait changer celui-là de gris qui n'est pas très joli. On en a un vert aussi qui n'est pas très beau. Et on voulait quelque chose d'original. Oh là là, c'est doux. Oh non ! Coucou ! Mais c'est qui ça ? C'est mon jojo ? J'adore ! La texture est douce. Bon, il y a d'un côté, c'est tout blanc et de l'autre côté, vous avez du coup votre animal. Trop beau ! Et le second, je vais l'ouvrir par contre, ça m'aider plus juste partout. Je vais le secouer avant de le mettre sur le canapé. Et du coup, le deuxième, c'est Loki dessus. Trop drôle ! Vous préférez lequel ? Vous préférez Suis avec Loki ou Ah ! Suis avec Mojo. Dites-moi en commentaire, je suis trop intéressée. Et sinon, c'est KadoNimo qui nous l'a envoyé pour nous faire découvrir et pour vous en parler, surtout sur Instagram, mais vu que je l'ai reçu aujourd'hui, je vous en parle aujourd'hui. On a un code promo pour vous si ça vous intéresse. Par exemple, on a fait des verres. Moi, je sais que c'est clairement le cadeau que je me serai offert à moi-même pour la fête des mères des mamans-chats. Je vous mets le code juste ici. Et on passe au colis suivant. Alors, le colis suivant, je vais vous en reparler en détail dans une prochaine vidéo parce que vous avez peut-être suivi que Mojo, il a des soucis digestifs et on t'attende un peu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un medday, il faudrait que je le fasse parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Bref, je vous en parlerai en état dans la prochaine vidéo mais aujourd'hui, on a reçu les nouvelles croquettes des chats. Ce sont les Fung Feeds qui sont des croquettes faites à base de protéines d'insectes. Et donc ça, pour la planète, déjà c'est bien. Éthiquement, produire des insectes, enfin, produire des protéines d'insectes, ça coûte moins cher à la planète que de produire des protéines de poulet, de boeuf, etc. Et du coup, éthiquement, c'est top. Je l'ai commandé celle-là, non, pas uniquement pour le fait que éthiquement, ce soit top mais surtout pour le fait que c'est des croquettes qui sont en fait hypoallergéniques. Et vous savez qu'on galère avec Mojo pour savoir ce qui lui pose les troubles digestifs donc moi, je suis sur la piste de l'intolérance depuis un moment et je me dis que c'est peut-être le moment de tester celle-là. Je vous en parlerai dans la vidéo à ce sujet. Quand je l'aurai tourné, je la mettrai en barre d'infos comme ça, vous pourriez aller directement. J'aime beaucoup leur petite phrase. Vous l'avez déjà vu, ramener un boeuf ou un thon ? C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, un paquet de croquettes pour chat. de la marque Funkfeed. Hop, je vous mets toutes les infos à l'écran si vous voulez mettre en pause. Et la composition est top, le packaging en papier français. La composition c'est pas compliqué, protéines d'insèques déshydratées 88,5%. Sorgho, c'est une céréale qui est peu consommée mais qui a plein de bienfaits. L'huile de colza, sel, minéraux, graines de lin, protéines hydrolysées, psyllium, levure de bière, parois de levure et artichauts et c'est tout ! Et la composition analytique, 40% de protéines, 16% de matière grasse, 6,3% de cellulose, 7,2% de cendres, 6% d'immunité, glucides, 24,5%, c'est ok. Calcium, 8, 0,82%, phosphore, 0,76%, oméga 6, 4,6%, oméga 3, 4,1%. C'est vu avec ma veto, ça respecte tous les besoins du chat donc on va tester. On va faire une grosse transition et puis je vous en parlerai. Il y a une dernière chose qu'on a reçue, c'est... Ben non ! C'est le magazine Matoucha du double mois juin-juillet et en fait, on a gagné un concours et du coup, on a gagné un abonnement pour 6 mois si je ne me trompe pas et je suis trop contente parce que... Ouh là là ! Génial ! Donc là, ils ont un dossier sur le Peter Ball. J'adore cette race de chat. Super ! Et pour info, j'ai vu passer que Matoucha cherchait à créer un numéro hors-série sur des jeux, des petits jeux, enfin un magazine de jeux hors-série sur les chats et pour se lancer, ils ont besoin de fonds et pour ces fonds, ils ont lancé une campagne de financement. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés par un hors-série jeu chez Matoucha avec plein de belles photos et plein d'informations sur les chats. Voilà. Bon, voilà pour les colis du jour. Je crois que je vais en recevoir d'autres avant la fin du mois et dans ce cas, ce sera ajouté à la fin de cette vidéo. Sinon, au revoir ! Hello ! On se retrouve aujourd'hui le 28 mai. genre, il est 17h, juste une heure avant que je sorte la vidéo parce que j'ai reçu un dernier colis et je vais l'ouvrir avec vous du coup. Alors, oh oui ! Alors, ce colis nous vient de chez Catheat. Catheat, si vous ne connaissez pas, ils font des produits pour animaux de compagnie que ce soit des gamelles intelligentes, des jeux d'intelligence, des jeux d'occupation, genre des circuits, mais ils font aussi des fontaines à eau. On en a déjà une de chez eux qui est juste géniale. Ils font aussi de l'alimentation pour animaux de compagnie, des friandises, des croquettes et aussi une gamme humide. Et là, on a reçu... Putain, je suis trop contente. Je suis trop contente. On a reçu leur nouvelle fontaine à eau connectée qui s'appelle donc Pixi et qui a l'air juste trop bien. J'avais vu l'extrait présentatif de la gamelle et j'étais genre trop hypée. Du coup, je me suis mis là pour l'ouvrir un peu mieux et je vais vous montrer. Oh là là ! Waouh ! Elle est juste trop belle. Elle est trop, trop belle. Je vais vous la montrer en détail sur Instagram. Ça va faire beaucoup trop long. Ici Sinon et puis je vous ferai une vidéo dédiée aux fontaines à eau bientôt. Et du coup, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos de la même playlist. abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada